Salsa épicée aux tomates et tacos maison. Pour cette recette tout en fraîcheur, il nous faut des papadums qui vont nous servir à faire les tacos, un concombre, des piments, des tomates, alors un mélange d'épices à tacos, un petit peu de coriandre, du vinaigre de vin blanc, de l'huile d'olive et on commence avec l'oignon rouge. Cet oignon rouge on va le couper d'abord avec des petites lignes sur le dessus, puis après en petites tranches pour faire vraiment une jolie petite brunoise. L'ail, on le pèle et alors on va carrément utiliser un presse-ail pour le presser au dessus des oignons. Le poivron rouge, on enlève tout l'intérieur, tous les pépins, puis on coupe en petites tranches et puis ces petites tranches on va les couper en petites brunoises. Donc en fait le principe de cette salsa c'est de tout couper tout petit, le plus fin possible pour avoir vraiment quelque chose d'agréable en bouche. Les piments pareil, on les coupe d'abord dans la longueur, on enlève tout l'intérieur, le blanc et les pépins, puis après on coupe en petits bâtonnets, puis après ces petits bâtonnets on les coupe dans l'autre sens, en petits dés, tout petits, surtout les piments pour pas que ça pique trop fort. voilà. Et là on met tout ensemble, le concombre on le pèle, on enlève toute la partie centrale avec les pépins, c'est pas très agréable, puis ce qu'il nous reste on va le couper en bâtonnets dans la longueur, puis après en brunoise dans l'autre sens et on aura vraiment des tout petits dés de concombres. Les tomates, on les coupe en quatre, on les épépine, c'est à dire qu'on enlève toute la partie centrale, on coupe en bâtonnets, puis dans l'autre sens, en petits dés, c'est toujours le même principe pour notre salsa. La coriandre, on la hache finement au couteau, on fait surtout attention à la partie avec les branches de bien couper, bien fin, on vient ajouter notre mélange d'épices spécial tacos, et alors deux cuillères à soupe d'huile d'olive. On met une bonne cuillère à soupe de vinaigre, de vin blanc, un peu de fleur de sel, du poivre, et on mélange. Voilà, on a un beau mélange de couleurs, on a tout qui est parfaitement plidé, c'est magnifique. Alors, pour nos tacos, on va utiliser des petites crêpes papadôme, ce sont des petites crêpes indiennes, et alors ce qu'il faut c'est les faire frire. Une fois qu'elles commencent à frire, elles gonflent, on les retourne, on les fait bien colorer, on les réserve sur du papier absorbant pour enlever un petit peu la graisse qui est en trop, et on rajoute un petit peu de mélange d'épices à tacos sur le dessus. Alors, on les égoutte bien, et chaque fois, on met un petit peu d'épices dessus. Voilà, c'est très pratique et ça marche très très bien. Voilà, chaque fois, les épices, et comme ça, c'est parfait. Il n'y a plus qu'à servir, on a notre salsa qui est toute belle et toute en fraîcheur. On la sert avec nos papadômes qu'on casse simplement et nos convives, on va pouvoir les casser en petits morceaux et se servir de la salsa. Ça fait un magnifique apéritif pour tout le monde. Voici notre salsa épicée aux tomates et tacos maison. La recette, comme d'habitude, se trouve sur notre site delaise.be. Bon appétit ! De Laise. Bien acheter. Bien manger. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501